Bonsoir ! C'est-à-dire, jusqu'à maintenant on a parlé que le Behor, à notre époque en l'occurrence, alors on n'a plus de bataille d'âge, donc quand on a le Behor qui naît, si il appartient d'un juif, en général ça appartient rien d'un juif entre parenthèses, on se débrouille toujours pour rendre au moins une petite oreille du petit veau qui va sortir à un Goy, de manière à ce que lorsqu'il va naître il sera plus cool au Béisraël, comme ce qu'on m'expliquait quand on apprenait le premier péret qu'on a déjà évoqué sur le principe. Je reviens sur le sujet. Quelqu'un qui a eu un Behor, il n'a pas vendu l'oreille à un Goy, donc maintenant il a un petit veau qui naît, et il est Kadosh. Donc il doit, c'est un Corban pour le moment, il doit l'amener en Corban en théorie, il n'y a pas de Betamikdash, donc il doit attendre qu'il va agrandir, qu'il va avoir un défaut, qu'il va devenir invalide au Betamikdash. Maintenant, lorsqu'il va être invalide au Betamikdash, et bien c'est pas à n'importe quelle personne qui peut se permettre d'ouvrir un livre et de dire « Ah, s'il a une pâte cassée, telle et telle pâte cassée par exemple, et bien il est devenu invalide, donc on peut lui faire la Shrita. » Non. Il faut, il faut tout simplement, il faut que ce soit un Moumkhe l'Arabim, il faut que ce soit un Moumkhe, un expert. Un expert, ça implique non seulement la connaissance, on en reparlera même un petit peu dans le prochain Mishnah qui sera relativement longue, mais on parlera longuement de définir ce qu'on appelle un Moumkhe, donc ça exige un niveau de connaissance et de pratique, mais en plus de ça, d'avoir eu l'aval du Nasi, du grand Rav du Amisraël en fait, le Nasi qui était en Israël, qui donnait le feu vert aux gens qui donnaient ce qu'on appelait la Smicha à l'époque, qu'on a aujourd'hui, qu'on passe la Smicha à la Rabanoute, mais c'est pas la même chose, mais en tout cas la vraie Smicha de l'époque, où le Rav disait que tu aurais le droit de voir les Bechorot et de les permettre. D'accord ? C'est là la règle fixe. Donc si je veux, si le Bechor il a un défaut, il faut d'abord, avant de pouvoir lui faire la Shrita, il faut d'abord avoir, ensuite, le feu vert du Moumkhe, que l'expert va venir dire « oui, tu peux l'égorger ». Ce qui se passe maintenant dans notre Mishnah, c'est qu'il a fait le contraire à la Mie. Je me suis dit « bon, une pâte cassée, il n'y avait aucun Rav qui va permettre une chose pareille, c'est sûr. » Pour le moment, j'ai gorgé l'animal, et bien après, ce soir, il y aura telle personne, tel Moumkhe qui va venir dans le quartier, je lui pose la question, comme ça il me donnera l'aval. Et bien la Mishnah renseigne maintenant. Alors Rabbi Oudamati, Rabbi Oudai, il va te dire « c'est permis, a posteriori, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais c'est pas grave, c'est quand même toléré, puisqu'il n'y a aucune différence, puisque le Bechor il a un défaut, et qu'il y a eu un Moumkhe, un expert, qui a dit « c'est bon, tu peux le manger. » Tandis que Rabbi Meir, Rabbi Meir, enseigne, « ho il ve un ishrat shélo al pi Moumkhe, étant donné qu'au moment où tu as fait la Shrita, ça ne te l'a pas fait, grâce à la… tu n'as pas reçu la permission explicite, avant de passer à l'acte d'un Moumkhe et d'un expert, et bien Assur, l'animal il est interdit à la consommation, il va valoir l'égorger comme si c'était un Bechor, qui n'avait pas eu que tu allais gorgé sans avoir eu la permission, sans qu'il ait eu de défaut. C'est un Kodesh que tu dois enterrer. Et bien le même principe, tant que le Moumkhe, l'expert, il est pas venu de te dire « tu peux l'égorger », et bien l'animal il est interdit. Maintenant, pour un peu plus de précision, ça va porter dans le Barthedra, c'est expliquer. Mais en réalité, il faut mieux expliquer la vie meilleure. La logique, elle est plus comme la biouda, en fait. Il faut expliquer la vie de Rémeir, et c'est très simple. Il y a tout d'abord, tout le monde est d'accord, qu'il y a des fois certains défauts qui s'aggravent avec la mort. Par exemple, des Dukin, Chebain, des problèmes dans les yeux. Qu'est-ce qui peut m'avoir apporté Bougmin, Chebain ? Il ne précise pas exactement c'est quoi. Un défaut qu'il y a dans les yeux. Je crois que même un Bechor qui louche, c'est déjà un défaut. Imaginez qu'il y a un Bechor, d'accord, un défaut, un petit défaut dans les yeux, une petite peau, un problème. que c'est un type de défaut, d'imperfection, que lorsque le Bechor, il va ensuite être écorgé, il va s'aggraver. Donc là, c'est sûr que même Rémeir Yodai te dira ça, on ne pourra pas le permettre. Parce que lorsque l'expert va venir à la mort, il va dire, ah, il a un défaut, il a une grosse tâche dans l'œil. Mais peut-être que la grosse tâche dans l'œil qui est l'Ikida, c'est une tâche qui est venue à cause de la mort. Tant qu'il était vivant, il n'avait pas ça. Donc, ce type de défaut qui sont aptes à changer après la mort, sur ça, tout le monde interdit. Même Rémeir Yodai. Ça nous donne la permission de Rémeir Yodai. C'est les défauts que la mort ne change rien. Par exemple, une oreille manquante. Une oreille manquante, c'est un défaut. On ne peut pas le faire en corbanne. Eh bien, il n'y a pas d'oreille qui tombe parce que l'animal est mort. Donc de ce fait, en théorie, ça devrait être permis. Et c'est la vie de Rémeyodai. Rémeir va te dire, non, on ne va pas permettre de peur que les gens commencent ensuite à trop devenir permissifs, même pour les types de défauts qui peuvent changer après la mort. En fait, il faut faire du Xerah, on interdit tous les défauts. Tu ne fais pas la shkital tant que tu n'as pas eu l'aval du Bechor, du... de l'expert. Et sur ça, la Laha, elle est établie comme Rémeyodai. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de salaire à côte au salarié.